« Ville des anges », le dernier livre de Christa Wolf, publié de son vivant. Je dis bien publié de son vivant parce que d'ici quelques jours va paraître un petit récit de Christa Wolf, qu'elle a bien entendu écrit mais qui paraît maintenant, presque un an après sa mort. Et puis l'an prochain paraîtra une suite d'un jour dans l'année, cette espèce d'éphéméride où chaque année elle s'attache à décrire le même jour, le 27 septembre. Donc le premier livre qui était sorti allait de 1960 à 2000 et va sortir chez Zurkamp de 2001 à 2010. « Ville des anges », c'est un livre effectivement avec une tonalité testamentaire. Elle a commencé en fait à écrire ce livre sous forme de notes, de journal, lors de son séjour aux États-Unis en 92-93. Elle avait une bourse de la Fondation Getty, elle était à Los Angeles, mais elle a mis du temps à revenir là-dessus. Et finalement, ce livre tel qu'il est, son aboutissement, c'est à la fois un témoignage de son séjour aux États-Unis, mais il y a une diachronie ou une acronie, puisque de temps en temps, elle parle au moment où elle l'écrit, c'est-à-dire il y a quelques années. Et puis elle revient sur des épisodes de son enfance, de sa jeunesse, et puis sur un point particulièrement douloureux qui lui a valu des attaques tout à fait injustes, d'une campagne de presse en 93, c'est lorsqu'on a su que, alors que pendant plusieurs décennies, elle et son mari ont été surveillés par l'Astasie, et ça fait des milliers de pages de rapports, il y avait également un petit dossier qui concernait les contacts qu'elle a accepté d'avoir avec des gens de l'Astasie de 1959 à 1962. C'est-à-dire qu'elle a accepté de les rencontrer, elle a fait deux ou trois rapports sur ce qui se passait, la situation littéraire au sein de l'Union des écrivains, où elle n'a dénoncé personne. Mais voilà, c'était une sorte de naïveté d'accepter ça. Mais ce qu'elle donnait comme information était si peu intéressante pour les gens de l'Astasie qu'eux-mêmes ont laissé tomber, et quelques années plus tard, c'est elle qui est devenue l'objet d'une surveillance de l'Astasie. Elle a mis fin, heureusement, à cette campagne assez odieuse. Elle a fait la seule chose à faire, c'est que quelques mois après cette campagne, à la fin du printemps 1993, elle a publié tous ses dossiers. Et on peut juger noir sur blanc, effectivement, que si elle a été naïve, elle n'a porté tort à personne. Mais ce qui la rongeait, c'était « Comment ai-je pu oublier ? » La question de la mémoire et de l'oubli est très importante chez elle. Et ce n'est pas par hasard que le sous-titre du livre est « Où le par-dessus du docteur Freud ? » Elle sait très bien, comme a dit Freud, qu'il faut oublier des choses, parce que sinon on ne pourrait pas vivre. Mais là, ce qui la taraudait, c'est « Comment ai-je pu oublier ça ? » Et donc, c'est quand même un petit peu au cœur de ce livre où l'atteint cette vague d'attaques dans certains journaux allemands ou ouest-allemands. Autant elle était portée au nu avant comme quasiment une dissidente, et puis là, elle est quasiment traitée d'agent de l'Astasie. Et donc, ça a été une période très dure pour elle. En même temps, il y a d'autres aspects. Elle est aux États-Unis. Elle rencontre des gens, comme on dit, de la deuxième génération, des fils d'émigrés. Et puis, le livre est ponctué aussi de lectures du journal de Thomas Mann, parce qu'elle songe aussi à d'autres émigrés dans d'autres conditions. Brèche, Thomas Mann, qui avait fui l'Allemagne nazie. Donc, c'est un livre à de multiples niveaux, multiples couches, d'une très grande richesse. Et en même temps, très simple, en dépit de la diversité des plans. Donc, nous étions, malgré le deuil de sa disparition, nous étions très contents de pouvoir traduire ce livre. Et j'espère qu'il touchera le public français. Alors, je vais essayer de parler en nos deux noms, puisque ça fait déjà une quinzaine d'ouvrages que ma femme Renate et moi avons traduit ensemble. Au début, j'ai commencé tout seul, parce que, bon, je publie des livres de poésie, et j'ai commencé d'abord à traduire de la poésie, notamment Volker Brown, et ça, je l'ai fait tout seul. Et puis, ça a commencé, à ma foi, lorsqu'on m'a proposé, pour la première fois, de traduire un livre de Christa Wolf, Aucun lieu nulle part. Et là, à la fin du travail, ma femme m'a proposé qu'on relise ensemble la traduction. et elle a fait quelques observations judicieuses et qui ont donné la version définitive. Et puis, peu à peu, une coopération s'est instaurée et est devenue assez systématique. Ça a été le cas, notamment, pour un livre de Volker Brown, le roman de Insekunds, et puis, de nombreux livres de Christa Wolf et aussi d'Ingo Schultz. En général, nous procédons de la manière suivante. J'établis une première ébauche de la traduction, qui est encore très insatisfaisante, pleine d'interrogations, parfois même d'incertitudes sur la compréhension. Et là, une première fois, nous revoyons cela ensemble, où ma femme intervient en quelque sorte en tant que germanophone, c'est-à-dire pour éclairer certains points ou même corriger d'éventuels malentendus. À partir de ces remarques, je retravaille le texte. Et enfin, peu à peu, naît une version qui est plus satisfaisante. Et là, nous la revoyons à nouveau ensemble, mais cette fois-ci, elle, en tant que, parce que ça fait très longtemps qu'elle vit en France, en tant que francophone. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de problème sur l'éventuel incertitude ou incompréhension, mais nous discutons sur la meilleure formulation en français. Parfois, elle fait des contre-propositions que j'accepte ou pas. Et même si je ne les accepte pas, la plupart du temps, c'est qu'elles pointent un véritable problème. Alors, on discute, on négocie. Et puis, parfois, arrive la troisième solution, la bonne solution, qui nous met d'accord. Et donc, c'est comme ça, en général, que nous procédons. Ça nous a, évidemment, très émus, bien sûr, fait plaisir, et c'était très émouvant, parce que c'était donc le 7 septembre à Sarbrück. C'était le prix de traduction Eugen Helmle. Et Eugen Helmle était un grand traducteur allemand, vivant en Sarre, qui a traduit beaucoup, beaucoup d'écrivains français. Mais notamment, pratiquement toute l'œuvre romanesque de Raymond Queneau. Et également, c'est lui qui a fait connaître Georges Pérec en Allemagne. Et ne reculant devant aucune audace, il a même traduit la disparition, en respectant la même contrainte, sans la voyelle E. Et nous le connaissions personnellement. C'était un ami, il est mort brusquement, il y a 12 ans. Et quelques années après, à sa mémoire, à son honneur, la radio sarroise, la ville de Sulzbach, et une fondation de l'industrie métallurgique en ça, a fondé le prix Eugen Helmle, qui est alternativement décerné à un ou une ou des traducteurs de l'allemand vers le français une année, du français vers l'allemand l'année suivante. Et cette année, donc, c'est un couple qui a été récompensé. Voilà, c'était très émouvant et on était très contents. C'était notamment le dernier livre d'Ingo Schultz, c'est-à-dire Adam et Evelyne. C'est-à-dire que c'est en général pour l'ensemble du travail, mais on distingue plus particulièrement le dernier titre paru. Et évidemment, si Christa Wolf avait été encore en vie, ça aurait pu être pour Ville des Anges. Mais Christa est morte le 1er décembre de l'année dernière. Je crois que Georges Arthur Goldschmidt, un jour, a dit, a eu cette boutade en parlant de son travail de traduction. Vous savez, moi, je suis une poule de luxe. Je ne traduis que par plaisir. Et il est vrai que, en ce qui nous concerne, nous ne sommes pas des traducteurs professionnels qui ne vivons que de la traduction. Ma femme était chercheure au CNRS. Elle a été responsable des manuscrits du fonds Aragon-Triolet. Elle a fait sa thèse sur la jeunesse textuelle chez Aragon. Moi, je n'ai jamais vécu de mes livres de poèmes et même pas de quelques traductions. Donc, j'ai enseigné, j'ai dirigé des instituts français en Allemagne, puis j'ai dirigé la maison des écrivains. Et nous n'avons traduit que les livres que nous admirions et, au fond, que des amis. C'était le cas de Volker Brown, de Christa Wolf. Et puis, ça l'est devenu pour Ingo Schultz, qui nous a été, à ce moment-là, chez Fayard, après l'apparution de Médée, de Christa Wolf. Olivier Bétourné, qui était à ce moment-là chez Fayard, nous a demandé si on aurait envie de traduire un livre d'un jeune écrivain de l'ex-RDA, mais qui avait commencé à publier après l'unification, Ingo Schultz. Nous ne le connaissions pas. Nous avons lu son livre, ses livres, et nous avons été emballés. Et nous l'avons traduit avec beaucoup de plaisir. Et c'est devenu aussi un très bon ami. Donc, c'est dans cette relation que nous travaillons. Et donc, je pense que chaque livre nous a marqués. Bon, peut-être avec une mention particulière pour ce dernier livre, Ville des anges, parce que nous sentions qu'il y avait une charge testamentaire dans ce livre. Et puis, effectivement, Christa nous a quittés en décembre dernier.